Yoho bidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être avec ma pile à lire du mois d'octobre. Et si tu as l'habitude de me suivre sur la chaîne, tu sais donc que le mois d'octobre, il n'y a pas du tout de lecture de manga halloweenesque parce que ça a déjà été fait. Et donc là, ce sont en fait des titres que je vais lire pour les présenter en novembre. Voilà. Donc, on a une jolie petite pile. J'espère que je vais pouvoir tout lire parce que n'oublions pas que mon mental risque de partir en cacahuètes au fur et à mesure des jours du mois. Voilà, voilà. Donc, là, le jour où je filme, on est au 17. Ce qu'il me reste à lire, c'est De Likil Kiel, tome 8 à 11, Sleep in Princess, Les Chroniques d'Asphareo et Les Trois Yaoi. Donc Les Trois Yaoi devraient être lus du coup cette semaine. Donc, là, le jour où je filme, on est mardi. Donc, aujourd'hui, demain, jusqu'à vendredi matin, je vais lire, du coup, Les Trois Yaoi. Ce week-end, quand je pars à l'île d'Oléron, du coup, il y a deux heures de trajet, donc un manga à l'aller, un manga au retour, je vais emmener, donc, Les Chroniques d'Asphareo, Sleep in Princess et je lirai aussi potentiellement pendant les trois jours, De Likil Kiel en format numérique. Et donc, pour terminer le mois, il me reste, de toute façon, De Likil Kiel en format numérique à lire et... Je crois que c'était tout ce que je m'étais principalement mis, parce que là, il y en a que j'ai retiré et il faut savoir que, de toute façon, le mois, pour moi, se termine vendredi 27, parce que le 28, samedi 28, je pars au Maroc et je ne m'emmène pas de manga parce que je dois lire aussi des vrais livres pour mon autre chaîne. Sinon, je vais être dans la merde pour mes présentations de livres sur cette chaîne-là. Bref, on attaque donc avec la pile à lire, avec le Kodomo qui sera présenté pour ce mois-ci et donc, c'est l'Odyssée de chaque mois, les Kodomos. Quand je dois présenter un Kodomo, il sort la vidéo sur le Dyssée. Hamster et boule de gomme. Alors, à savoir que moi, personnellement, les hamsters, je n'ai jamais trop compris l'intérêt de tous ces animaux comme ça en cage, les hamsters, les souris, les chinchillas, ça n'a jamais été mon délire, je n'ai jamais compris. Même les petits lapins, au final, je n'aime pas trop parce que l'animal est en cage, tu ne peux pas vraiment interagir avec eux, etc. Donc, ça n'a jamais trop été mon délire. J'en ai eu trois lapins, mais je ne recommencerai pas. Les noces de l'or et de l'eau, one-shot des éditions Agatha. Voilà. C'est aussi ce mois-ci, pardon. Alors, j'ai aussi les tomes 1 à 3, maximum, on va dire, à lire ce mois-ci de Ripperts. J'ai lu le tome 1, je ne l'ai pas totalement fini, mais donc j'ai les trois premiers tomes potentiellement de Ripperts à lire. Et de toute façon, le 20 septembre sort le tome 4. Donc, le prochain tome sort le 20 septembre pour le tome 4 de Ripperts. Donc aussi, il y aura potentiellement ce titre, soit en format numérique, pour, enfin, voilà. Je vais potentiellement le lire soit en septembre, soit en octobre. Ensuite, alors lui, vraiment, une fois de plus, si je peux, il y aura donc, je ne sais même plus si je vous ai présenté de la qualité de dessin. Une noce de l'or et de l'eau. Oh, on sait que tu vois bien la qualité au niveau des dessins et des tomes. Je ne sais absolument pas ce que je te présente. Ensuite, donc du coup, j'aimerais bien présenter Orgresse quand même, histoire de m'en débarrasser, vu que c'est 48 heures de la vidéo, voilà, c'est histoire de... N'hésitez pas aussi dans les mangas des éditions Ankama à me dire s'il y a des titres qui peuvent vous intéresser au niveau des avis. Parce que j'ai envie de m'intéresser aussi aux éditions Ankama, voilà. Parce que depuis Urban, ça que j'avais acheté, donc maintenant je me suis intéressée à Ripperts. Il y a ces deux titres-là qui m'intéressent en ce moment, honnêtement. Déjà les visages. On continue avec les deux yaouis du mois, principalement. Ça sera I'm Sorry, des éditions Taifu. Je ne peux pas montrer parce que le personnage est tout nu. Voilà. On continue avec le one-shot. On est toujours chez Taifu, là, pour le mois d'octobre au niveau de mes lectures. A Beautiful Sunny Day. Et je viens de penser que je ne vous ai pas montré la qualité de dessin pour Ripperts. I'm Sorry. Et voilà. Donc, A Beautiful Sunny Day. Le one-shot Léo, d'édition Akata, qui est donc de Motuagyu, la fameuse Motuagyu. Ça a l'air assez mignonné, même si je pense qu'il y a peut-être un message caché ou un truc comme ça. Et après, parce que là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres. 7, 8, 9 avec Ripperts. Donc, voilà. Après, comme je l'ai dit, il y avait les fameux titres du mois de septembre, potentiellement, si j'ai lu ou pas lu. Et sinon, il y a ces deux titres qui m'intéresseraient de te présenter. Alors, on a le souffle des légendes. Je ne sais plus en combien de temps il est, mais je sais que c'est deux séries très très courtes. Genre 3 tomes, 5 tomes, un truc comme ça. Le souffle des légendes. Voilà. Ah, voilà, une belle image. Les personnages. Voilà. Pour terminer, on a donc le manga La fleur de la mère est gai, qui, je crois, est paré en très très court. Je le mettrai à côté de moi. Mais genre 3, 5 tomes, grand max. C'est pour ça que je les ai tous choisis. C'est que vraiment, ça fait plusieurs séries directes qui dégagent. Et moi, plusieurs séries aussi à me rajouter au compteur du nombre de séries lues. Parce que j'essaye aussi de, on va dire, de dégommer mon compteur de nombre de séries lues. Honnêtement, là, au moment où je filme, avec ces séries-là, si on les compte, là, tout ce que je dois lire en septembre et tout ce que je dois lire en octobre, je suis à 5000 mangas achetés pour 1500, si je ne dis pas de bêtises, ou 1400. Oui, il y a quand même un fossé de 100 séries. Mais normalement, je dois être à 1500 séries lues. Voilà. Donc après, quand il y en a qui hésitent à me demander conseil au niveau des mangas, ou alors qu'on me juge, parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés au niveau de mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram ou TikTok, en attendant, j'ai quand même une bonne connaissance au niveau des mangas. Parce que, je le rappelle, à Japan Expo 2022, du coup, que j'avais fait, on avait analysé avec un abonné mon nombre de séries lues par rapport au nombre de séries dispo par chaque maison d'édition. Et je suis environ à la moitié de consommé. L'autre moitié, il reste les séries qui ne m'intéressent pas, les séries où je n'ai pas eu le temps de les lire, et les séries que... Non. Les séries qui ne m'intéressent pas, les séries que je n'ai pas eu le temps de lire, et les séries que j'ai potentiellement vues en animé. Donc, voilà. Moi, je trouve que je me porte bien au niveau statistique. Voilà. Bref, toujours étudie cette vidéo achat du mois, et donc elle vous en termine. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura pu. Si jamais, je tiens quand même à m'expliquer, là aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, plus la fin de ma vidéo achat du mois, je suis totalement éclatée par la fatigue, parce que je crois que j'ai dû dormir que 2h cette nuit. Je n'ai pas pu, je n'ai pas réussi à bien dormir. Je n'ai dû dormir que 2h. Donc, je suis totalement éclatée. Donc, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur, en tout cas, qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, tout le monde partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'activer la cloche pour être informé à chaque sortie de vidéo. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te mets de vidéo en recommandation. Ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte LinkedIn. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !